Ok on vient de terminer ce deuxième épisode d'affilée du coup, enfin c'est pas d'affilée du tout en fait Avec un joueur entre les deux Bah ouais je disais d'affilée parce qu'il va être posté Tu veux qu'on la refaire ? Tu veux qu'on la refaire ? Merci Tout faut faire je joue avec mon pépé Tu veux toucher notre trou du pépé ? Ok on vient de terminer cet épisode avec Simon aka Barbare Civilisé On a parlé de, on a clos le thème du genre qu'on avait abordé lors de la discussion précédente Sans pour autant avoir fermé la porte Et la porte est toujours ouverte d'ailleurs Ouais c'est ça c'est pas vraiment clos C'est vrai De politique On a un peu avancé De politique ouais De guerre C'est ça De ton pote bulgare qui tape de la coke et qui fait du 300 à l'heure dans sa BM Exactement Et de plein d'autres trucs C'est ça Et puis on a tout ça avec très très peu de structure Voilà Mais on espère que ça va vous plaire Et bah bon épisode Bon épisode Sur ce podcast je te propose un truc Tant que je suis dans tes oreilles tu fais quelque chose de bien pour toi Tu peux ranger ta chambre ou ton appart et si t'es pas chez toi tu peux te redresser Ça va te faire du bien Vas-y redresse toi T'inquiète c'est pas bizarre Personne sait que je te parle Je m'appelle Elio C'est moi ton hôte Et je te souhaite un excellent épisode Au début c'était juste T'sais il avait un peu des rougeurs sur le pied Il disait que ça lui faisait mal Il pensait qu'il allait mettre au soleil Et Nino du coup le mec qui construit les châteaux de sable Qui lui a un domicile Mais par contre il gagne sa vie en faisant les sculptures Et en demandant de l'argent aux gens dans le rue Nino disait que c'était dû à ces Et les tongs qu'il portait qui étaient en plastique Il disait c'était une irritation C'est à cause d'où ça ? Bah au début on savait pas que c'était la gangrène Ouais d'accord Moi je lui ai ramené une crème à l'Aloe Vera Tu vois et je lui ai dit Vas-y mets ça et tout ça va aller mieux Et genre je pars à Budapest Je reviens 4 jours après Le mec il a des trous noirs dans son pied Et il s'en va les couilles en fait Et je l'ai vu à la plage Je vais le saluer et tout Je lui ai dit comment ça va J'étais chez le médecin et tout Et je suis trop heureux Je fais trop bien et tout Et puis il montre genre la prescription Pour les médicaments Il montre qu'il a ses médicaments Et donc c'est assez cool Tu vois le système de santé espagnol Il a filé ça gratuitement Bah il a zéro argent tu vois Et le mec me dit Du coup t'as commencé Il fait non je peux pas mec Je suis alcoolique en fait C'est un niveau de misère Ouais c'est un niveau de misère Et ce qui est ouf C'est que le mec arrive quand même Malgré sa situation en fait A s'extraire de la situation Et avoir l'ironie en fait Il arrive à la prendre avec humour L'alcool est dans Possible Je pense Possible Possible Mais en gros du coup Moi je me suis même permis De lui faire la blague J'ai dit putain J'aimerais bien aimer un truc De la même manière Que t'aimes la bière Parce que putain Si tu dois choisir Entre ton pied Ta jambe en fait Et pas arrêter de boire de la bière Le temps de ton traitement Et tu préfères quand même Continuer à boire des bières Des bières qui En plus de ça Genre c'est même pas toi Qui les paye Tu dois C'est inconfortable Tu dois aller demander De l'argent aux gens Et ainsi de suite Le mec kiffe la bière Bref Après je passe T'as envie d'aimer la bière Autant qu'il aime la bière Bah pas la bière Mais autre chose peut-être J'aimerais bien aimer L'équitation par exemple Ouais ou un truc Qu'est-ce que j'aimerais vraiment aimer Beaucoup Que j'aime pas du tout Genre payer mes impôts Comme une passion Vraiment La période de l'année Où tu payes ses impôts C'est le moment que j'attends Avec le plus T'as préparé tous tes papiers En avance J'ai comme un enfant C'est genre J'ai pas déclaration Je crois que personne Fait ça Je dois repayer Vraiment personne Surtout pas en France Non On essaye de se convaincre Parce que quitte à les payer Autant dire que t'es content De les payer C'est vrai Autant dire Non mais attends On construit des C'est des autoroutes Qui reviennent toujours Attends moi Les autoroutes Je suis content qu'il y en ait Alors qu'on les a déjà payées On les a déjà payées Avec les impôts Et on les repaye Tu sais que ça c'est fantastique Tu connais l'histoire des bretons Avec ça Attends attends Ouais Il y a des péages Sur les autoroutes en France Il y a des péages Et donc tu payes Mais tu les as En soi tu les as déjà payées Via tes impôts Au moment où on les a construits Et on te les refait payer A l'infini Mais peut-être Qu'ils ont construit Avec de l'inflation Tu vois genre C'est une bonne question Ils ont construit en imprimant Et ensuite C'est possible Qu'il en soit Il y a des gens En France Généralement dans les extrémités De la France Comme en Bretagne par exemple Qui ont dit non Ils ont juste dit non Et en fait Donc l'état français a dit si Déjà qu'il les avait Un petit peu Un petit peu boloss Si je peux me permettre le terme Pour qu'ils arrêtent De parler breton Et qu'ils parlent tous français C'était déjà assez compliqué Tu vois Il y a encore les noms bretons Partout Et ils ont dit Bon bah on va On va faire exploser Les machines Qui construisent des autoroutes La nuit Et ils ont fait ça Ouais Et du coup c'est gratuit En Bretagne maintenant Non mais des fois Il faut juste se faire entendre Des fois il faut juste dire Ah c'est vrai Il suffit de dire non Des fois Le problème Dans le centre de la France C'est qu'on est un poil plus mou Ils ont dynamité les péages Oui Non mais il n'y a pas besoin D'en faire beaucoup Tu sais quand tu vois Une, deux, trois Explosions de machines Ouais t'as plus envie D'être le mec dedans Qui travaille Non alors il n'y avait pas Le mec dedans Le plus Il vient de la nuit Il y a quand même Un petit peu de morale Bretonne Tu vois Un petit peu de morale Comme ça qui fait On va pas faire sauter Le mec dedans C'est le mec qui est un Tu vois un prolo Qui conduit un Une Je ne sais quoi Ouais Le pauvre Ouais non c'est ça Mais ouais ouais Non dans les Il y a des coins comme ça Où on dit non Et au centre on dit oui à tout À Paris C'est ok Ouais ouais c'est ça Mais en Corse Il n'y a pas de McDo Par exemple Ah ouais Parce que s'il y a un McDo Même système Il explose C'est pas mal ça mec C'est Non mais des fois il faut dire C'est la démocratie mec C'est le pape qui C'est des Putain c'est intéressant en vrai Comme façon de faire de la politique Les gars Mais après ici Je ne connais pas du tout L'histoire de Barcelone Mais il doit y avoir Des comportements très similaires Parce qu'avoir le nombre De drapeaux indépendantistes Dans le Enfin régionaux quoi Dans Montiex Mais dans toute la ville Ouais ouais En gros ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu Une votation En gros ce qui se passe C'est que la Catalogne Du coup c'est cette région de l'Espagne Qui est la plus riche De toutes les régions de l'Espagne Ah c'est ça Et Barcelone C'est la ville de Catalogne La plus riche Et la plus chère aussi Et vu que l'Espagne Est un pays Je ne sais pas Si ils appellent ça Un pays fédéral Mais en gros Avec toutes les régions Et un système Enfin la capitale Centralisée En gros chaque région Doit payer des impôts Un peu un système Comme on est en Suisse En Suisse on a des cantons Qui sont Des cantons c'est comme Vos départements On a des cantons Qui sont dans les montagnes Et eux ils galèrent Parce qu'ils ne font pas Beaucoup d'argent C'est des agriculteurs Et puis ils se prennent Des éboulements Des avalanches Tout ça Donc économiquement Ils sont un peu en galère Donc en gros Il y a un système De compensation Ou les cantons plus riches Du style les cantons De Genève De Zurich Qui sont des capitaux Des épicentres économiques Suisses Qui en gros Ont payé des impôts Pour solidarité Avec notre canton En gros c'est pareil En Espagne Sauf que c'est toujours Barcelone Qui est la Catalogne Pardon Qui paye pour le reste Et en même temps Et je crois Il y a quelques années Ils ont fait une votation En Catalogne Ou pour l'indépendance De la Catalogne Donc ils ont organisé Leur votation Tu vois Et c'était illégal Mais je crois Que ça fait déjà Un moment en fait Même au siècle dernier Il me semble que ça Il commençait déjà A avoir une certaine Indépendance La Catalogne Enfin dans tous les cas C'est toujours un bras de fer En vrai c'est tellement compliqué D'unifier un pays aussi grand que ça En France c'était Il y a eu En vrai il y a eu De la persécution De la violence Pour qu'on arrive A Dans un pays Où t'as Tu vois Nice qui est comme l'Italie Où t'as Le sud-ouest Qui est comme l'Espagne La Bretagne Machin D'hier en an C'est le même pays Il faut qu'il y ait Un certain nombre De valeurs communes Sous lesquelles les gens Peuvent se retrouver C'est pour ça Que le projet européen Il est un peu parti en couille Au bout d'un moment Genre un anglais Il voit rien En commun avec un turc Tu vois C'est ça Mais après Alors la Turquie pour le coup Surtout pas qu'un Libanais Non mais le Liban Ne demande pas A être dans l'Europe Ah c'est vrai Il y en a peut-être Qui demandent Peut-être qui demandent Parce que c'est un côté Il y a beaucoup de liens Il y a la culture française Est très implantée Au Liban Et même en soi Dans Je prêche pour ma paroisse Mais Non mais c'est vrai C'est vrai Mais il y a quand même Un dénominateur commun A l'Europe J'ai regardé du rouge Dans le drapeau Et du blanc aussi Non le drapeau du type Après c'est un sapin Ah mais c'est un chrétien C'est les Oui ah oui Pour le coup Il y a beaucoup de C'est très très chrétien C'est très chrétien Oui oui Et puis même Je te dis La langue française Et tout Les mecs sont fans Quand t'en as Je sais pas si t'as déjà vu Des gens de la diaspora libanaise Vraiment C'est à dire Des deux parents Diaspora Ça veut dire Un petit peu Communauté Les communautés Qui s'exportent Immigrés On appelle ça Diaspora Il me semble que c'est ça Ok d'accord Et Comme en Suisse Vous en avez pas mal De l'Est Il me semble Des Balkans Ouais On a des Concevoir des Serbes On a beaucoup de Portugais Et d'Italiens Parce qu'il y a une grosse Vague d'immigration Dans les années L'Itali ça s'explique Septante Je crois Septante Ouais Septante On a fait beaucoup On a dit on embauche Et tout Et puis il y a plein de Portugais Et d'Italiens Qui sont venus en Suisse Et du coup maintenant On a beaucoup de Enfin en tout cas Des gens de ma génération De genre 25 à 30 ans C'est bon Il y a beaucoup de Portugais et d'Italiens Dont les parents sont De ces gens qui sont venus Ouais ouais J'en doute pas Je regarde L'oscillateur Excuse Je voulais être sûr C'est ça aussi bien C'est enregistré Les micros Je me rends compte Que j'avais pas regardé Avant que ça commence Mais ouais Du coup Bref la Catalogne En gros Ils ont fait cette votation Et elle était illégale Tu vois Donc ils ont eu Les résultats de votation Je sais plus Quel était le résultat Je crois que c'était Indépendant Au final Je crois Donc la Catalogne Aventé son indépendance Et en fait non En fait c'était interdit Tu vois Donc Madrid Ils leur ont dit Les mecs Que vous êtes des baisers En fait On va envoyer l'armée Je sais plus S'ils ont envoyé L'armée Ou s'ils ont envoyé La police nationale C'est à dire qu'en Espagne T'as genre Différents Je sais pas si t'as vu Il y a différents corps de police T'as les Mossos d'Escuadra Ici à Barcelone T'as genre Des voitures de police Qui sont blindées Et tout Avec des grillages C'est les Mossos Et eux C'est une branche de l'armée Qui sont là Et c'est eux Qui te Castanent ta mère Pour casser des genoux Et avec ça T'as la Guardia Urbana Donc c'est la garde urbaine Eux ils te Je peux pas dire C'est les municipales Des amendes Mais voilà Ils sont un peu entre Entre les mecs De la protection civile Et Mossos Et après T'as les mecs qui te demandent De mettre ton t-shirt Quand t'as enlevé ton t-shirt Genre on va dans la rue Putain le mec ce mec Oh En gros Genre Bref Il s'est passé un truc Genre l'autre fois J'étais en train d'enregistrer Une vidéo sur mon tel Et c'était C'est une vidéo importante Si tu veux C'est une vidéo qui devait être longue Et j'ai mis un troisième Quatrième essai Et du coup Ça me commence un petit peu à mériter Et j'étais dans le quartier Donc ici à la Barcelone On est à côté de la mer Et j'étais en train d'essayer D'enregistrer cette vidéo Et à un moment donné J'arrive sur la fin de la vidéo Si tu veux Et puis il y a deux mecs En orange Qui m'arrêtent Et qui commencent à me parler Si tu veux Et j'essaye de terminer Vite fait ma vidéo Tu vois Parce qu'il me parle Tu vois Et il m'arrête Et il me laisse pas Tu vois Et puis il m'arrête comme ça Et puis bref Je ferme mon enregistrement J'ai regardé Ils me font Ils me font mec Alors écoute Désolé de t'arrêter Et tout Mais en fait Il faudrait que tu mettes ton t-shirt Je sais pas quoi En pussif agressif Ouais en pussif agressif Tu peux mettre ton t-shirt Frère est-ce que tu arrives A mettre ton t-shirt N'hésite pas A mettre ton t-shirt Et en fait J'ai directement dit Je dis Enfin ce que j'aurais demandé C'est genre J'ai dit Qu'est-ce qu'elle dit la loi Tu vois Parce que je sais Qu'à Barcelone T'as pas le droit De balader torsenus dans les rues Par contre Si t'es dans les rues Adjacentes à la mer Tu peux Et j'étais dans une rue Adjacente à la mer Donc j'aurais juste dit Elle dit quoi la loi Ouais je sais pas exactement Ce qu'elle dit la loi Mais tu peux te balader Genre ici Sur le passage de la Barcelonie Mais ici Non pas trop J'ai dit mais en fait En gros t'es en train de m'interrompre Alors que j'étais occupé Pour faire appliquer une loi Que tu connais même pas Attends c'est l'autorité Ah non non C'était des C'était des Tu me dis en haut orange Mais mec c'était pas décaf C'est un petit gilet orange L'autorité Justement Mais c'était justement C'est pour ça que Je sais Moi je pense Je me serais arrêté De toute façon Parce que si des humains Ils t'arrêtent Tu t'arrêtes Tu vois Ouais c'est ça Mais c'était des Bref c'était une branche De la police Sous classe de police Genre un truc On est la garde du quartier Tu vois Bref tout ça pour dire Qu'il y a beaucoup de police En Espagne Et que Madrid a envoyé La police nationale Il me semble Et en gros ils ont Pour les calmer Et ils ont incarcéré Tous les mecs Tous les mecs Qui avaient organisé les votations Se sont retrouvés en prison Et en fait Il y a eu depuis C'était quelle période ça ? Je crois que c'était A genre 2-3 ans Ah ouais d'accord Donc c'était tout récent Et en gros C'est pour ça qu'il y a Plein de drapeaux De mecs qui sont vénères Et ils sont aussi très fiers De leur langue Tu vois le catalan Qui est un espèce de mélange De l'espagnol Du portugais Du français Quand tu le lis T'arrives à le comprendre Mais autrement Voilà Donc tout ça pour Parler Meubler C'est genre Euh Mais qu'on a Liberté de 100% Des sujets Ouais ouais Complètement Complètement Parmi ceux Qu'on n'avait pas clos Est-ce que tu t'en souviens Euh Je crois Le sexe et genre On n'avait pas clos Sexe et genre On n'avait clairement pas clos Après Est-ce que c'est nous le chlore Nous sommes nous concernés Pour le chlore Mais je pense Tout le monde va pouvoir en parler Bien sûr Parce qu'au final On est tous des âmes Enfin je veux dire C'est mon âme qui résonne C'est pas mon genre Ou mon sexe Intéressant Et ton âme ça fait partie de ton Non mon âme C'est le truc commun De toutes les expressions C'est ce qui fait Qu'un homme et une femme Ou un transsexuel Euh Ont la même valeur C'est qu'on a la même âme Ouais Et au final Ce qui s'exprime C'est nos âmes Donc on devrait tous avoir Le droit de s'exprimer Sur tous les sujets Ça se tient Donc allons-y Genre identité de genre On avait dit que c'était Oui Non c'était intéressant C'est toi qui connaissais les trois Ouais Tu me souviens Il y avait biologique Ouais Qui a le sexe du coup Ouais c'est ça L'identité C'est comment tu t'identifies Ouais psychologique Et l'expression C'est ce que tu exprimes aux autres C'est aussi C'est ce que tu vas refléter Du coup tu peux avoir Mais C'est à dire On peut visualiser Ces trois choses Parfois c'est aligné Parfois ça ne l'est pas La plupart du temps c'est aligné La plupart du temps C'est la plupart du temps T'as une identité de genre Qui se rattache Qui correspond à ton sexe C'est à dire T'as un sexe masculin Et tu te considères comme un homme Ouais c'est ça Et la plupart du temps Dans ces cas On te voit comme un homme Parce que tu vas te comporter comme un homme Et avoir des attributs Qui reflètent l'homme Du coup quel est le problème Du coup moi ma question c'était Moi c'est pour moi Le point qui est un peu Tu vois par exemple Un des points Peut-être où j'ai un peu De la peine à avoir de la cohérence C'est quand tu parles D'une personne transgenre Plutôt que de parler D'une personne transsexuelle Qu'est-ce que tu entends par là En fait Alors j'ai entendu Il y a pas longtemps Enfin moi je C'est pas pour moi C'est le mot Désigne la même chose Mais j'ai entendu Il y a pas longtemps Que en gros Transsexuelle C'était relié A un moment Où c'était considéré Comme une maladie Et donc Qui voulait plus utiliser ça Mais En gros ce que je veux dire Par quel est le problème C'est En gros Pourquoi c'est un sujet Ce que je veux dire C'est que En fait C'est pas moi qui ai décidé D'amener ce sujet Dans l'actualité Tu vois Ouais ouais J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'en fait Ouais ça fait partie Des sujets Que En fait c'est une bonne question Tu vois Pourquoi est-ce que Je suis sensible Quelque part à ce sujet là Parce qu'au final T'as des gens Ils parlent de finances T'as des gens Ils parlent de plein de trucs Tu vois T'as plein de discours Dans la société Qui se balancent Dans tous les sens Mais pourtant C'est un sujet Qui Qui moi Retient un peu mon attention Tu vois Mais parce qu'il fait aussi Beaucoup de bruit C'est vrai Le rapport Importance Personne concernée Et gravité Surtout Parce qu'il y a pas tellement De gravité là-dedans Par exemple Au mégenrage Tout ça Je trouve pas ça extrêmement violent Ça ressemble beaucoup A Comment dire Quand on est adolescent Homo pinaillé Tu vois A pinailler Sur un terme Ou ce genre de choses Par exemple Quand on dit Oui vous m'avez appelé Homme Mais je suis pas vraiment Homme Oui Oui Mais si on te met Si on doit te mettre Dans une des deux Grandes catégories Si tu veux On te met de ce côté là Et je veux dire Y'a pas eu de violence Là-dedans C'est On considère On peut appeler aujourd'hui Des choses violentes Qui le sont Pas tellement Je trouve Ouais comme on disait Y'a peut-être plus de sensibilité Par rapport à ça En fait la démarche de base Elle est cool Parce que la démarche C'est un peu dans une volonté De D'être plus précis Plus douce Plus de compassion Tu vois c'est un peu ça Quelque part De comprendre Complètement l'autre Ouais De se montrer compatissant De se dire Y'a des gens Ils ont pas de bol Ils se sentent différemment Que ce qu'ils expriment aux autres Et du coup C'est important De De pas qu'ils se sentent mal Ouais Enfin de En tout cas Prendre ça en compte Pour éviter de les blesser Tu vois Donc si la personne Elle te dit Tu vois c'est là Qui est une limite Un peu bizarre C'est que Est-ce que si une personne Elle te dit Bah écoute Je veux que tu m'appelles monsieur Parce que je suis un homme Et je suis un homme Parce que j'ai décidé Que j'étais un homme Est-ce que On accepte Ou est-ce qu'on se dit En fait non T'es juste en train de dire Un truc qui est pas vrai Donc ta gueule Parce que C'est pas parce que Tu te sens homme Que tu es un homme Parce que du coup C'est quoi les implications Si l'implication c'est juste Bah tu peux le dire Bah du coup dis-le T'as droit de dire ce que tu veux Mais du coup Est-ce que ça voudrait dire Qu'il y a des implications Du style Bah par exemple Comme on voit aujourd'hui Tu vois genre de Dans certains sports Tu dis d'un coup Que tu te sens femme Et tu peux aller faire De la compétition Contre les femmes J'ai une théorie là-dessus Je me dis En fait S'envoie dans la tech Jusqu'à un sportif Je vais juste mettre ce point Je suis comme ça On repose à l'élection C'est intéressant ce débat Parce que ça vient dans la politique Parce qu'en fait On est en train de réorganiser Des lois autour de ça Oui c'est vrai C'est pour ça qu'en fait Moi ça me dérange Oui 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 non il y a ça Et puis c'est aussi agressif C'est à dire que De la même manière Que l'athéisme Historiquement en tout cas A pas simplement été Je ne crois pas en Dieu Mais Dieu c'est de la merde C'est en tout cas En France Et en Russie aussi Pendant la révolution C'était un athéisme Assez revendicatif Et agressif Je dirais même Encore plus en Russie Qu'en France Tu vois Enfin c'était juste Pour donner l'exemple De Ce qu'on appelle Athéisme Qui normalement Ne devrait pas poser de problème Puisqu'il s'agit De la liberté de conscience Et moins une liberté de conscience Qu'une destruction De ce qu'il y avait avant En tout cas Il y a un athéisme militant C'est vrai Et en Russie Il y a eu de la persécution Vraiment autour de ça Il y a eu un anti-christianisme Et Plus modérément En France Mais du coup Ce que je veux dire C'est que Enfin plus modérément A notre époque moderne En tout cas Parce que la révolution C'est Les techniques bretonnes Vous les aviez Ouais Ouais c'est ça C'est ça Technique bretonne Mais sans les explosifs Avec des C'est très très Beaucoup de destruction En gros De ce que la France Avait fait de plus beau Par Par le christianisme Mais Mais j'ai fait un sacré détour C'était pour le Ouais C'était pour ces histoires De De C'est plus la destruction du genre On arrive plus à la question Mais en fait Qu'est-ce que c'est qu'un homme Qu'est-ce que c'est qu'une femme Sous-entendu On devrait Exploser ces catégories Pour que Il y ait plus que des sous-catégories Et qu'on soit Extrêmement divisé Plutôt que En fait c'est En même temps La construction des sous-catégories L'explose forcément C'est-à-dire que si on dit Bah moi je me ressens comme Ceci, ceci Je connais pas tous les genres Mais ce genre Très très particulier Et ben Ça casse forcément la catégorie Je comprends pas ce que tu veux dire Bah c'est-à-dire que Il y a plus que homme Mais il y a homme Qui se ressent de telle manière Qui ressemble à ceci Dans tous les cas Il y a Une affirmation Disons Je sais pas Les Parce que je connais pas les catégories Mais le Forcément Dans une affirmation d'identité Ça en cassera une autre Tu vois Je pense que c'est moi Que je suis trop fatigué Mec J'arrive pas J'arrive peut-être J'arrive pas à comprendre Est-ce que tu peux peut-être Essayer de reformuler Ouais Bien sûr C'est sur ma gueule Que je suis fatigué en fait J'ai peur de te perturber Avec des yeux qui sont là Ça va Ça va Ok super Tu t'endors ? Frère je suis J'ai fait une paralysie du sommeil Mais j'ai fait une paralysie Ouais quelque chose C'était horrible mec J'ai vraiment passé une nuit Très compliquée Non ce que je veux dire c'est Je me demande si De manière Complètement Pacifique Et pas du tout revendicatrice Tu peux créer Une autre catégorie Que homme ou femme Sans détruire ces deux catégories Alors laisse-moi réfléchir à ça Bah tu pourrais Mais quelque part Forcément Tu peux la créer dans ton imaginaire Mais ensuite forcer des gens A l'accepter Ça la dégrade Bah ça la dégrade C'est juste Ça la dégrade Cette catégorie précisément Bah celle qu'il y avait Celle qu'il y avait auparavant Je sais pas Mais je sais pas Tu pourrais très bien Comme tu vois Genre les Allemands Ils ont masculin Féminin Ils ont le neutre Bah je sais pas si Mais donc on en fait une troisième Voilà Bah du coup Mais je sais pas du coup Si le fait d'en faire une troisième Ça dégrade les deux premières Ou tu dis ça dégrade Au sens où il y a des gens Qui traitent ces catégories Pour les mettre là-dedans Mais au final Elles existent Elles ont toujours Elles ont toujours Ah mais Ouais mais jusqu'à quand Enfin je veux dire Quand homme et femme Si homme et femme Sont les deux catégories Qui existent pour Ranger les êtres humains Même s'il y a une infinité Après d'autres identités Mais au niveau des sexes On dit homme et femme Elles sont beaucoup plus fortes Que si elles ne sont Qu'une Comment dire Qu'une partie D'un spectre Beaucoup plus grand Ouais c'est ça Qu'elles sont 2 sur 150 Alors admettons Maintenant Une réponse que J'imagine on pourrait avoir De la part d'une de ces personnes Qui est ok pour Pour créer Plus de catégories C'est en gros En fait question d'un foutre Que Pourquoi est-ce que c'est important D'avoir le masculin Et le féminin C'est une vraie question Et pourquoi est-ce qu'on veut garder Ces catégories là En dehors de juste Un simple esprit conservateur De garder Parce qu'on l'a toujours gardé Tu vois Il y a peut-être l'idée que Si on l'a eu jusqu'à maintenant Bah c'est peut-être Intéressant De le garder Parce que peut-être Ça sert à des trucs Qu'on n'arrive pas A concevoir Tu vois Il y a peut-être une utilité Qu'on n'arrive pas à voir Possiblement Mais Le contre-argument à ça C'est de dire Ok mais on voit que Dans les faits Le fait qu'il n'y ait Que ces deux catégories Ça mène à la situation Où t'as Un certain nombre D'individus Qui sentent Qui n'appartiennent A aucune de ces deux catégories Qui se sentent extrêmement mal Et qui ont des problèmes D'identité A cause de l'existence De que deux catégories Et du coup Il y a un peu le T'as un peu le Le choix Quelque part du coup C'est est-ce qu'on prend le risque De détruire ce truc De repenser ce concept Si tu veux Qui en a depuis longtemps Et on sait pas trop S'il sert à quelque chose Donc on risque de créer Des conséquences inattendues Ou alors est-ce qu'on accepte De continuer à Que y'a des gens Qui se sentent pas bien Parce qu'ils appartiennent Pas à ces trucs là C'est un peu le Oui oui c'est sûr C'est vrai que Vu que ça a pas été expérimenté On peut simplement se dire Bon bah Il y a deux solutions Il y a soit la tradition Et on garde Les deux catégories Parce qu'on fait confiance A nos ancêtres Oui monsieur Parce qu'en gros On fait confiance A nos ancêtres Qui ont toujours gardé Ces deux catégories Et cette manière de fonctionner Malgré la société Qui est en train de changer Ou Purement Et le Enfin Si on crée Les autres catégories Du coup On se base Comme on a dit à la fois Sur du rationnel C'est ça De la réflexion En se disant Ah le monde Le monde serait mieux Ainsi Mais j'ai l'impression Que c'est un peu L'histoire de l'homme En fait De tenter des trucs Enfin Tenter comme ça Un nouveau système Essai Erreur Essai Erreur Ça marche Ça fait sombrer Le groupe Bah peut-être Qu'on en a besoin Alors à moins Qu'on ait déjà Une leçon dans le passé Qui nous montre Que ce genre de truc Pas le Le concept De essai Erreur Tu vois Mais que De jouer un peu Avec les catégories De sexe Tu vois Qui nous montre Peut-être que ça C'est pas une bonne idée Peut-être qu'on a besoin D'aller dans cette direction Pour Bah ça se trouve Découvrir une façon Plus harmonieuse De vivre ensemble Ou alors ça se trouve Se péter la gueule Et genre passer par 400 ans de crise Avec des suicides Et des gens Qui comprennent pas Qui y sont Tu vois Parce que Là il y en a beaucoup Par exemple On parle de la Surreprésentation Des envies suicidaires Au moins Voire des suicides Chez les gens Qui sont transgenres Au moins les gens Qui sont transgenres En tout cas Je sais pas pour le reste Mais j'imagine Que ça va avec D'autres problèmes Et la question c'est Est-ce que Ok est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils étaient déprimés Et poussés au suicide Donc ils ont essayé De trouver la solution Dans changer de genre Je pense pas Est-ce que c'est le fait D'avoir ces pensées Déstructurantes Et de vouloir être Ni un homme Ni une femme Qui les a poussés A plus de De dépression Et potentiellement Le suicide Ou est-ce que c'est Le fait d'avoir Cette pensée déstructurante D'avoir l'impression D'être ni un homme Ni une femme Et le fait Que la société N'accepte que de gens Et que du coup Ils pouvaient Ils avaient cette pensée Qui ne pouvaient pas Rentrer dans Ce que la plupart Des gens voient Si tu veux Donc en gros Ici c'est cette Troisième hypothèse En incluant Quelque part Le fait qu'il y a Plus que de sexe Ou alors Il y a de sexe Mais du coup Il y a plus de genre Du coup Tu solutionnerais Potentiellement Le problème A nouveau Moi je pense Que dans tout ça Ça peut être cool De se dire Bah vas-y En fait Si toi t'as envie Que Je sais pas En gros Moi j'ai pas envie De dire des choses C'est pas à nous De décider C'est pour ça Que c'est léger En fait Quelque part On décide un petit peu Au quotidien Tu vois Le fait de tolérer Ou pas Ouais Le fait de Tu vois Genre via notre discours Tu vois On parle à des gens Qui vont Eux-mêmes peut-être Te ramener à rencontrer Des personnes transgenres Transsexuelles Et ça se fait via Via l'éducation Nanana Je sais pas quoi Tu vois C'est n'importe qui Il suffit Qu'il y ait une personne Qui nous écoute Qui ait son fils Qui aille à l'école Ou sa fille Qui aille à l'école En gros Il y a des théories Qui déconstruisent le genre Et selon lui La vision qu'il va avoir Il va peut-être décider D'aller parler Avec la prof Le directeur Et tu vois Genre Quelque part On le construit Maintenant Ce truc là Et C'est tellement dur à dire Parce que quelque part Genre si c'est juste Moi j'ai un Là où pour moi C'est hors de question Pour moi c'est un problème C'est dans l'histoire des sports Ça je comprends vraiment pas Parce que pour moi C'est plus une histoire De genre de ressenti C'est une histoire de chromosome Genre t'as XX Tu Les XY Ils ont pas le droit De combattre Contre les XX Pour une question de t'estostérone Mais frère Ça me paraît tellement logique En fait Et ça me choque En fait Qu'on ait des mecs Qui aient pu Genre aller exploser Les records du monde féminin Je te cache pas J'aime bien Bah en fait C'est ironique Quand je dis j'aime bien Il y a un côté spectacle Non mais Tu vois Il y a des photos Incroyables de mecs Au rugby par exemple Rugby MMA C'est très drôle aussi En natation Mais il n'y a pas La confrontation Dans la natation Alors que vraiment Dans le MMA par exemple Il y a le côté très glauque Des violences conjugales Quand même Il y a un côté On revient à la violence conjugale Et Alors ok On a mélangé tous les genres Tous les genres Se valent Et en même temps On leur donne une importance Démesurée Très bien Qu'est-ce que ça fait dans la pratique Et on le voit là Bon en fait Moi j'aime bien Au sens où Frère Tu vois Genre j'ai une partie de moi Qui me dit Qui me dit que En fait C'est genre Une idéologie Une idée Je vais pas appeler C'est une série D'idées Qui sont mises en avant Par des personnes Qui veulent A tout prix Que les personnes Transsexuelles Ou transgenres J'en sais rien Je m'en prie Trans Que les personnes trans Elles se sentent Complètement acceptées Et qu'elles disent Je suis un homme Bah ok t'es un homme Je suis une femme Ok t'es une femme Donc en fait C'est ces gens là Qui arrivent Et parce qu'on accepte Parce qu'on se soulève pas Face à l'absurdité De l'idée Que voilà Hommes femmes Ils peuvent juste Se foutre sur la gueule En combat de MMA Qu'au final On se retrouve Dans des situations Où bah T'es une meuf En MMA Qui se fait exploser Par un gars C'est cauchemar Et c'est horrible Pour elle C'est cauchemar J'avais entendu Un témoignage Justement Où elle disait En gros Que c'était un cauchemar Je le sais plus Exactement Ce qu'elle disait Elle disait J'ai jamais été Face à un monstre J'ai vu ces trucs Et j'ai vu Aussi Le témoignage De cet homme Qui combat des femmes Qui expliquait Que le plaisir Qu'il prenait A juste Le coup de coup Que j'avais Rien de très profond Là dedans Mais Moi je suis pas sportif De haut niveau Donc je suis pas Forcément dans la tête D'un mec Qui est prêt à tout Pour avoir Un record Une médaille Une place Mais je me mets Dans leur tête Le truc qui a tout En haut de ta hiérarchie C'est être sur le podium Ok Pour je ne sais quelle raison Mais tu veux absolument ça Et c'est ça Les sportifs de haut niveau Ils font énormément D'efforts Et de sacrifices Pour faire un record Jusqu'où vont ces sacrifices Et est-ce que Tu peux aller Et moi ça c'est ma théorie Je pense qu'ils sont pas réellement Ils se sont pas sentis trans Ou quoi que ce soit Je pense qu'il y a quelque chose De très cynique Derrière Juste de Vouloir avoir La première place Ne pas y arriver Ça se trouve Pour des raisons Qui dépendent pas d'eux Dans leur sexe En tout cas On parle des hommes Qui deviennent des femmes Et du coup Devenir femme Juste pour Avoir la première place Tu vois Changer de sexe C'est pour ça que je dis Que je suis pas dans leur tête C'est que Ça va quand même Très très loin C'est un sacrifice Qui est très haut Tu vois Le fait de Quand t'es un mec Qui a pas forcément De problème d'identité De genre ou quoi De dire Je change de sexe Pour arriver à mon A ton goal Ouais ouais C'est ça Bah disons que Je pense qu'il y a ça en tout cas Bah en tout cas Le problème C'est qu'on a pas de mécanisme Pour empêcher ça Bah normalement La règle Ouais Voilà justement Pour l'instant la règle Elle n'existe pas Pour l'instant la règle Tu vois genre Moi j'ai vu des vidéos Sur internet Où Enfin le problème C'est ok C'est cool Tu vois genre de dire Tu es ce que tu es En termes de Tu vois genre Tu décides que t'es un homme Ok t'es un homme Tu dis que t'es une femme C'est ok Il y a plein de gens Bah ça semble cool En tout cas C'est comme le communisme On repartit Toutes les richesses Ça semble cool Ça semble cool Selon qu'on ne pense pas Aux effets secondaires De ça Enfin aux conséquences Inattendues Grosso modo Bah peut-être qu'on ne les a pas expérimentés Bah genre on les expérimente À part les femmes battues On les expérimente justement Dans le cadre du sport de combat Tu vois Bah là oui Mais on les Avant ça c'était pas tellement expérimenté Mais c'est ça le truc C'est qu'en fait On a envie de remettre De changer des systèmes Et on prend pas le temps De se poser des questions Est-ce que la solution qu'on implémente Elle va pas créer genre Plus de problèmes Tu vois Je sais plus cette phrase Je sais même plus qui elle est Mais elle est tellement intéressante Elle disait genre On avait l'habitude de faire face A nos problèmes Maintenant on fait face à nos solutions Genre on devait résoudre nos problèmes Maintenant on doit résoudre nos solutions Bah oui oui Je comprends En fait les autres problèmes qu'on créait Ce qu'on pensait être des solutions Aux problèmes précédents Les autres problèmes qu'on a Qu'on créé Ce qu'on voit Exactement Ouais Franchement ça va J'ai réussi à connecter Non non c'est vrai En fait On a toujours eu des soucis Tu vois Même le plus conservateur Des conservateurs C'est que C'était pas le monde idéal Et la Terre a jamais été un paradis Tu vois Une société humaine A jamais été un paradis Même celui qui idéalise Une société extrêmement conservatrice Et très chrétienne Il sait que Il y avait Il y avait toujours Un pourcentage Enfin une part de mal Dans la société Tu vois Ok C'est ton mal là Exactement Bah ce que j'entends C'est qu'il y a une naïveté Dans le L'idée progressiste Que justement Plus on avance Moins il y aura de mal Je pense que le mal On va juste le retrouver Sous d'autres formes Et l'ancien mal Qu'il y a eu C'est intéressant Je sais pas si Alors Il y a beaucoup de choses C'est pas du relativisme non plus Je pense pas que toutes les solutions Enfin que toutes les formes de société Se valent D'accord Je pense juste qu'on peut pas En fait Enlever le serpent du jardin Ou enlever le Tu vois ce que je veux dire Le mal De la société Je pense pas que ce soit possible Sur cette Terre Donc dans cette optique là Autant genre Enfin si j'ai bien compris Si c'est le progressiste Qui pense que A tort Parce que ça relèverait De la naïveté Qu'on peut Améliorer la société Et bah autant Genre pour toi Il y aurait une solution Qui serait Le conservatisme pur Parce qu'autant On aurait changé Si tout en soit Ah non c'est Pour moi en fait Il va s'opposer au conservatisme C'est à dire qu'il y a le conservatisme Qui dit La société va de moins en moins bien Et donc Il faut plus conserver Ce qu'on avait avant Pour que la société Aille aussi bien qu'avant Comment ça va de moins en moins Bah le conservateur S'il est conservateur C'est parce qu'il veut conserver Des choses Enfin des Comment dire Des éléments Dans la société Qui pensaient Voilà Bon Exact Et à l'inverse Le progressiste Mais il le fait pas Parce que la société De moins en moins bien Il le fait juste Géralement plus il va avoir Ce sentiment conservateur Enfin le sentiment Conservateur Va monter en lui A mesure que La société progresse Et est progressiste Et se détache Parce que sinon On se poserait pas La question du conservatisme Il se poserait pas La question du conservatisme Si ça avait pas bougé D'accord Moi je le vois pas comme ça Je t'explique comment je le vois Je t'en prie Je me dis il y a juste Des individus Qui ont tendance A préférer comment les choses Ont toujours été Et t'as des individus Qui préfèrent Genre changer les choses Ouais En fait je le vois juste comme ça Et ceux qui préfèrent rester Dans leurs acquis En fait de la manière Dont c'est maintenant Bah ils sont juste comme ça Et ils le sont Genre par tempérament Tu vois Non pas parce que Ils voient que ça va De moins en moins bien Et du coup ils ont envie De rester C'est juste qu'il y a des gens Ils préfèrent quand il y a du changement Ils ont envie d'implémenter Du nombre de rêves Mais parfois les conservateurs Volent du changement Oui bien sûr Mais du coup c'est pour ça Personne est 100% conservateur Ou 100% progressiste Oui mais quand je dis Ils veulent du changement Ils veulent peut-être du changement S'inspirant D'une tradition Qu'ils ont déjà vu Et ils se sont juste dit En fait les progressistes D'accord Ok intéressant Oui je vois ce que tu veux dire Je parle pas de De psychologie conservatrice Ou progressiste D'accord Parce que la psychologie conservatrice Purement de conserver Ce qu'il y a actuellement En France par exemple C'est pas appelé conservatisme C'est appelé La république en marche Et enfin tout le milieu En gros parti socialiste République en marche Et républicain Et ce qu'on appelle Les conservateurs C'est des gens Qui veulent un changement Pour revenir à un mode A une société Un peu plus traditionnelle D'accord Le terme conservateur Il est un peu Il est faux en fait Parce que si tu veux conserver Tu veux conserver Ce qu'il y a là maintenant Ce serait du coup Pas des conservateurs Ce serait des Des mecs qui veulent Revenir en arrière En fait tu veux pas conserver Tu veux genre Tu veux progresser Dans l'autre sens T'es un régressiste mec Tu régresses Après le terme Régressiste Est péjoratif Oui Mais quelque part Moi je vois la logique C'est à dire que si Par progressiste On part d'emblée Tu vois il y a un truc Genre quand tu dis T'es progressiste Il y a automatiquement Une connotation positive C'est à dire que Plutôt C'est un changement positif Alors que le changement Il peut être négatif Tu vois C'est ça Le communiste C'était Le communisme Pardon C'était progressiste Il y a plein de trucs progressistes En gros on essaie De faire des On change de trucs Parce qu'on se dit En fait en changement En changeant Pardon On arrivera à un meilleur système Mais au final On se retrouve avec un pire système On est à changer Et dans l'idée tu vois Une société elle a besoin de Moi j'ai l'impression Que Je sais pas si t'as fait un peu De la psychologie De la personnalité Avec le big five C'est la vraie chose Ouais T'es un peu Un petit peu Tu sais genre Une personne qui score haut Dans le très openness Donc en ouverture Elle va avoir tendance A être plus progressiste Parce qu'elle va s'intéresser A de nouvelles idées Elle va plus facilement Genre s'explorer quelque part Dans l'inconnu Une personne qui score Moins haut en openness Donc elle est plus fermée Et elle va avoir tendance A être plus conservatrice Et au final Les gens votent Plus ou moins leur tempérament Et ce que t'apprends Quand tu fais Enfin quand tu étudies La psycho de la personnalité C'est qu'en réalité T'as des gens Qui sont plus ou moins extrovertis T'as des gens Qui sont plus ou moins névrosés Des gens qui sont plus ou moins aimables Des gens qui sont plus ou moins consciencieux Et en fait Y'a rien qui est juste Et rien qui est faux C'est à dire qu'un extroverti Bah s'il est dans une soirée Très bonne solution S'il a l'église Moins bonne solution Une personne aimable Bah si tu dois gérer T'occuper d'un nouveau-né Très bonne solution Si tu dois négocier Ton futur salaire Très mauvaise solution Et en fait Une personne ouverte Si tu dois Genre Ta société Elle a un problème Et il faut aller trouver Une nouvelle solution Dans ta voiture Dans l'inconnu Très bien Mais c'est des gens ouverts Qui ont été manger des plantes Et qui se sont empoisonnés Parce qu'ils étaient cons Tu vois C'était juste Ah c'est génial ce truc C'est l'air nouveau Mec c'est new age Allez On mange une bouillard Mais empoisonné Tu vois Mais une fois sur mille T'as un mec qui découvre Genre un remède médicinal Et puis ils sauvent Toute la tribu grâce à ça Et dans l'idée C'est que si aujourd'hui On a des gens Qui sont ouverts Et des gens qui le sont moins Donc des progressistes Et des conservateurs C'est parce que c'est Au final Le fait que Ces gens là En communiquant les uns Avec les autres De manière saine On trouve à chaque fois Les solutions aux problèmes Si on était tous conservateurs Grosso modo Parce que Notre environnement Change constamment Parce qu'on vit dans l'espace Et dans le temps Et qu'on fait toujours face A des nouveaux problèmes Mais en fait On continuerait toujours Dans la même direction Et se foncerait droit Dans le mur Donc on a besoin De gens qui expérimentent Des nouvelles solutions Pour pouvoir On peut parfois Constater des déséquilibres Des sociétés par exemple Qui peuvent être Trop conservatrices Et comme tu dis Pas forcément s'ouvrir Et d'autres Trop progressistes Mais je me demande Si ça Tu peux le dire Si ça Est-ce qu'on peut le dire Quelque part Parce qu'on a tous On peut le dire Si on est de l'autre côté C'est-à-dire que Si le curseur C'est placé Puisque Mais c'est ce que je veux dire Par trop Ce que je veux dire C'est que par trop C'est T'es subjectif en fait C'est je veux dire D'après toi Oui mais d'après tout le monde D'après tout le monde Parce qu'un mec Qui est plus Du côté Qui est Plus extrêmement progressiste Que ne l'est la société Trouvera que Son équilibre Pour lui Il est plutôt ici Exact Et du coup Qu'il faudrait le ramener là Et donc quelqu'un Qui est plus conservateur Et ça Ça va être Sur tous ces points-là Ouais Bah du coup C'est ça le truc C'est qu'en réalité Un mec qui dit que c'est trop Bah c'est juste Il dit que c'est trop Parce que c'est son tempérament à lui Mais en réalité Est-ce que du point de vue méta Est-ce que ça existe vraiment le trop Et quelque part Parce que quelque part le juste Ça dépend Ça dépend Ça dépend de nos critères Ça dépend de notre hiérarchie de critères Et ce qu'on trouve Être une meilleure société Par exemple Le PIB Ça peut être un critère Je dis pas que c'est le plus intelligent Ou quoi C'est juste un critère Pour sortir du relativisme Parce qu'effectivement Sinon on dit Peu importe Mais C'est pas relativiste Ce que Bah je trouve Si Tu l'as ressenti comme Non Moi je ressens ça comme Si Mais on est d'accord Il n'y a pas de hiérarchie Bah je pense Je pense qu'il n'y a pas de Solution correcte Qui émane de la part D'un individu Il n'y a pas un mec Qui peut dire que c'est juste Mais par contre Si le dialogue se fait De manière saine A savoir que Si les gens Ils ont leurs négociations Et leurs débats De bonne foi Et qu'ils sont pas en train Juste d'essayer de Comme vous faites en France C'est un truc de taré Moi Nous en Suisse On se fout de la gueule des français Quand on regarde vos présidentielles C'est une blague Comment vous faites ça En gros c'est un spectacle En fait C'est juste C'est juste C'est ton point de vue Ah le mec En fait la politique française C'est du spectacle pour nous Et en gros La manière Pour nous aussi C'est complètement du spectacle En Suisse On est loin d'être parfait On a un système démocratique Qui est très différent En gros On part du principe Que c'est le mélange Des opinions de tout le monde Même des gens Qui sont absolument pas d'accord Avec toi Qui va arriver à un consensus Qui au final Représentera la bonne solution Ça doit être un des modes Les plus démocratiques Qui a jamais existé en fait Je crois qu'avec Les démocraties grecques C'était en dessous Parce que la démocratie grecque En gros c'était une aristocratie Qui votait Enfin tu vois Qui s'occupait de ça Mais sinon Il y avait quand même Beaucoup d'esclaves Qui n'avaient pas leur mot à dire Ceux qui s'en rapprochent Disons Bah c'est ça J'ai l'impression En tout cas Je pense qu'on peut éliminer La démocratie grecque C'est vrai Bah en gros Si tu veux Moi j'ai eu des problèmes Tu vois aussi Avec cette idée Comme quoi Genre ma voix Elle valait la même chose Que la voix d'un mec Qui avait aucune éducation Ou qui n'avait peut-être Pas forcément compris les enjeux Du point sur lequel Il était en train de voter Je me disais Le mec Le gars Il n'a pas réfléchi au truc En fait Il vote n'importe quoi Et il y a C'est question Ouais Ça vous ça se tient Il y a même un philosophe allemand Qui s'appelle Habermas Si je ne me trompe pas Bref Si je dis vraiment de la merde Mais qui proposait en fait Un système démocratique Où on pondérait En fait les voix De chaque individu En fonction Des connaissances Qu'ils avaient sur le sujet C'est à dire Que imagine Avant de voter Une question ou une autre Tu fais un petit questionnaire Si tu veux Et puis si tu vois Que le mec Il a saisi les enjeux Bah il peut voter Ce qu'il veut Et puis sa voix Elle vaudra Soit une voix Soit 05 Soit 05 Soit 04 Mais dans l'idée Et en gros Moi c'est toujours Une question que je me pose Tu vois Parce que je me demande Si le fait de répondre Sans avoir compris Bon au final on part pas de l'idée Qu'il y a autant de mecs Qui vont répondre Sans avoir compris A gauche Ou des mecs de gauche conservateur Des mecs de gauche progressiste Ou des mecs de droit conservateur Ou des mecs de droite progressiste Au final il y a Quelque part les mecs Qui comprennent pas En fait ils sont partout Dans le spectre politique Et qu'au final La moyenne de tout ça Ça donne une moyenne juste Peut-être c'est ça J'en sais rien Mais je pense que Je sais pas si c'est Parce que Il va y avoir Le jeu de la démocratie en soi Ça va être D'influencer les masses C'est à dire que Vous avez des médias Qui Essayent de vous dire Plutôt quoi penser quand même C'est pas complètement neutre Enfin ça dépend Peut-être que Tu trouves que Les médias suisses sont neutres Moi je les écoute pas Je sais en tout cas Qu'en France On a des médias Qui sont pas neutres Et du coup Le jeu de la démocratie Parce que C'est ce qu'on appelle aussi Démocratie Et c'est normal Qu'on appelle démocratie Parce que Chaque citoyen A le droit de voter Pour Même s'il y a des histoires De tours et de majorité Et qu'il peut y avoir 75% des français Tu vois Qui sont Pas d'accord Enfin Qui n'ont pas voté Pour la personne qui arrive Disons quand même Que c'est la démocratie Après le jeu De la démocratie Ça va être D'influencer la population En gros Par exemple Par rapport au système Qu'on avait avant Qui était le royalisme Là on demandait pas La population On faisait confiance Justement Comme Ce que tu C'est un peu L'extrême De ce que t'expliques Sur Donner plus ou moins De droits de vote En fonction de la connaissance Des gens Et c'est juste Qu'on considérait Que Les Bah L'aristocratie Le clergé Avait Plus de connaissances D'une manière générale Que Le Le tiers d'état Ouais c'est ça C'est ça Et 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 donc ouais Ça va être une question Enfin je veux dire Ce que je veux dire C'est que les deux se défendent Les deux se défendent Et même dans la démocratie Qu'on a là Ça va être juste Le jeu d'influencer Par des Masses médias C'est vrai Après une porte Une échappatoire Que je vois ça C'est ce qu'on fait maintenant Genre de plus en plus Les générations Elles prennent pas Leur information de Média Mais elles prennent Leur information de Youtube C'est ça Et là dessus On peut se dire C'est toujours biaisé Comme game Parce qu'il y a Les algorithmes Et puis il y a les lobbies Oui oui c'est vrai Il y a d'abord En fait il y a Le mec qui peut décider En fait Quelle vidéo Il va mettre en avant Dans la recommandation des gens Quelque part Il a le pouvoir Sur les décisions politiques Mais c'est ce qui se passe d'ailleurs C'est ce qui se passe Il y a certaines Il y a certains sujets Alors on le voit A l'extrême droite Mais pas forcément A l'extrême gauche Il devait y avoir D'autres sujets comme ça Ou Que je connais pas tellement Mais où Qui bride La diffusion d'une vidéo Ok Et Tu veux dire De ce sujet Ou si t'en parles Oui c'est ça C'est ça C'est ça Comme les mots Un peu vulgaires Qu'on disait Sur le Tu vois ce que je veux dire Je les ai un peu D'ailleurs j'ai fait Je les ai un peu Je les ai un peu Enlevé mec Oui Non mais c'est une raison C'est ce que je te dis Ils sont très drôles Et je me dis Non oui je pense Qu'il faut les enlever Je me dis Moi je pense Qu'il faut jouer Avec les règles En fait Et là le truc C'est que la règle Est un peu conne Puisque l'algorithme Va repérer ça Et va pas Va pas faire de différence Entre des Un appel à la haine Genre Allez les brûler Tu peux enlever ça Aussi si tu veux Et ouais C'est ça Donc non Moi je pense qu'il faut jouer Avec les règles Dans tous les cas Ok d'accord Youtube est dominant Parce que Ils apportent Un service Qui est fantastique Tu vois On va pas On va pas cracher dedans Quand même Il y a Bien sûr C'est Il faut accepter Qu'on s'est fait A partir du moment On consomme Youtube On s'est fait un petit peu Dominé par Youtube Et c'est bien Je trouve C'est le seul capital Il y a un moment S'il n'y avait pas D'alternative Est-ce que tu vas Sur Dailymotion C'était pas C'est toi de Youtube Bah crée ton propre truc Ah mais je peux pas Bah pas de bol Et c'est ça C'est ça Du coup je pense Qu'il faut jouer Avec ces règles là Ou sans extraire Enfin tu fais ce que tu veux Mais en tout cas Il faut les accepter Ok Bah merci de me conforter Dans ma position En vrai ça m'a pas trop Fait mal de l'enlever Parce que j'ai quand même Laissé le début de paix Et je l'ai laissé Donc tu comprends Ça faisait vraiment Ok je vais retir Tu sais quand t'as un chien Qui aboie Et tu lui dis Et genre il fait genre Tu sais il faut Ouais je le vois T'as eu ce Ouais ouais Ce petit sursaut Bah tu sais Il veut te provoquer un peu Il veut te montrer Qu'il va quand même le faire Ouais ouais Ce que j'ai fait mec Non mais c'est bien Je pense que On peut plus rien dire Par rapport au Par rapport à cette histoire De dialogue politique Du coup parce qu'on a un peu bifurqué Sur la Suisse Ouais J'ai l'impression en fait Que l'idée c'est juste De le faire de la manière La plus saine possible en fait Et aujourd'hui la politique En France en tout cas J'ai l'impression Que c'est du Beaucoup de spectacle Euh oui oui C'est surtout ça Après moi j'ai pas tellement De mal avec ça Je pourrais même vouloir Plus de spectacle Le côté Sortir des gants de boxe Pendant un débat Ouais Franchement c'est marrant Donnez nous du spectacle J'avoue mec C'est vrai que c'est Après c'est dommage Que le spectacle Il ait un impact sur Ouais mais dans tous les cas Enfin je veux dire C'était Non mais en vrai on peut Si on peut se dire En vrai Mais ça dépend Non non Si effectivement Si j'avais une vraie Si je mettais une vraie valeur Dans les élections Et que je ne pensais pas Justement que L'influence des médias de masse Était trop forte Ok Et biaisait le jeu Ok Effectivement je prendrais ça au sérieux En fait Là je prends pas ça Ok Là tu te dis De toute façon c'est un peu C'est ça C'est ce qu'on a vu en tout cas Avec la double élection De notre dernier président Il a plu à la masse Mais pas simplement Il a été extrêmement poussé Il y a des Des compilations De toutes les De toutes les unes de magazines Sur lesquelles il était Ouais Et ça peut-être que c'est un petit peu Le bout Du jeu du capitalisme Est-ce que c'est pas aussi le bout Du jeu de Celui qui a plus de connaissances En guillemets Ouais Bah plus de poids Parce qu'au final on se dit C'est qui qui possède Qu'est-ce qui possède Moi j'aime bien En fait effectivement Je suis pas là oubli de l'idée Peut-être Je t'en prie Juste pour Je sais que Je me rends pas compte A quel point je suis fatigué Et les gens Ils comprennent bien Ce que je viens de dire Est-ce que tu vois C'était clair pour les gens Ouais je comprends ça Grosso modo Tu vois on parlait avant Du clergé Du tiers état Où que ta voix Elle vaut 1 Et la voix de quelqu'un d'autre Elle vaut 0,8 Bah quelque part Les médias Ils sont possédés Par des gens Qui ont réussi A accumuler Une grosse quantité D'argent Ouais Et on peut partir du principe Que s'ils ont réussi A accumuler Une grosse quantité D'argent C'est qu'au final Ils savent mieux prospérer Tu vois Ils sont peut-être Plus intelligents que nous On sait que les gens Qui d'un point de vue Socio-économique Réussissent le mieux C'est les gens Les plus intelligents Les plus consciencieux Et du coup Est-ce que quelque part Ce serait pas mieux Que eux Puissent d'une certaine manière Un peu faire pencher La balance dans l'autre sens Maintenant il y a Peut-être juste un point Est-ce que l'intelligence Vient avec la sagesse Par exemple Ou est-ce qu'il peut y avoir De la malveillance Et c'est vrai que Du coup pour moi Ça pose la question Du système Où Comment dire Parce qu'étant dans un pays Très interventionniste Où l'état intervient beaucoup Dans l'économie Dans la société D'une manière générale J'ai une tendance A ne rien voir Contre le capitalisme Parce que j'ai pas l'impression Que le capitalisme Fasse tant de mal A mon pays Il existe pas trop en fait Il est un petit peu Le suisse qui parle Non mais du coup J'ai Je vais avoir Tendance à avoir Plutôt une bonne appréciation Du capitalisme Par contre Il y a un extrême Du capitalisme Qui ensuite donne Des monopoles A celui qui a Tu donneras Et à celui qui n'a pas Tu enlèveras même Ce qu'il a Alors ça c'est tellement intéressant Parce que c'est pas le capitalisme Ça s'agit capté avec du Ouais sauf que Pour contrer ça Il faut une intervention Quelqu'un anticapitalisme Bah non Alors non Pour maintenir un petit Non du coup je Du coup faux Faux Nul Zéro Je t'en prie Je t'en prie En gros T'as une règle Dans l'univers Que quand tu T'as du succès T'as plus de succès Le succès attire le succès Et ça c'est indépendamment De tout système économique Que ce soit du capitalisme Du communisme Même les communistes Au final C'est une toute petite partie de mecs Qui étaient genre hyper riches Et toute la population Qui mourrait de faim Dans les tombes paléolithiques Qu'on retrouvait des gens Qui étaient enterrés Avec genre une tonne de bijoux Et genre beaucoup de richesses Et en réalité C'est une règle Comment ça s'appelle ça ? Cette règle C'est la règle de De Mathieu Ouais exact Le principe Mathieu Par rapport à la Bible Et qu'on peut voir aussi Exact Donc le principe Mathieu C'est par rapport à ça C'est ça Mathieu Qui dit A celui qui y a Tu donneras Et à celui qui n'a pas Tu enlèveras même ce qu'il a Exactement Et dans l'idée C'est une loi Quelque part Métaphysique Parce qu'elle s'applique à tout Genre elle s'applique A la masse des étoiles Elle s'applique à la taille Des arbres D'une forêt A la taille des villes Elle s'applique Quand t'as plus Tu gagnes plus Et c'est normal Mais je pense qu'il y a une limite Bien sûr Alors du coup Ça c'est le dialogue Non pas entre les conservateurs Et les progressistes Mais entre la droite et la gauche C'est à dire que les mecs de droite Ils disent Ah mais en fait On laisse faire les choses Et puis tout va bien aller Et les mecs de gauche Ils disent Non 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 Si on laisse faire les choses Bah en fait Celui qui a plus Bah il se retrouve juste A avoir plus Juste parce qu'il a plus Et on se retrouve dans un stade Comme au Monopoly Où t'as une personne qui a tout Et les autres ils sont tous ruinés Et quand ça ça se passe Bah guerre civile en fait Tu vois genre Littéralement en fait Les sociétés les plus violentes C'est celle où il y a Le plus grand level d'inégalité Genre Venezuela Ouais complètement Bref on a parlé du Venezuela L'autre fois en plus non ? Non Non c'était moi Qui avais parlé de mon truc Sur les champignons Ouais c'est possible Bon en tout cas oui C'est vrai que c'est un C'est un des déterminants Très important en tout cas Les inégalités sociales Je pense qu'il y en a Beaucoup d'autres Mais Ouais disons que c'est une conséquence Si tu laisses faire les inégalités Ça part en couille Mais du coup il faut que Ok on laisse Les gens prospérer Mais il faut qu'il y ait des impôts Histoire de redistribuer Les richesses d'une manière Ou d'une autre Pour que ça fonctionne Et ensuite à la question Genre combien d'impôts A quelle fois C'est pour ça qu'il faut un dialogue sain En fait Et pour ça qu'il faut pas que Moi c'est un truc qui me Et c'est pas du tout lié à la France Parce qu'en Suisse Moi je le vois aussi C'est des gens ils disent Moi je suis de droite Ou moi je suis de gauche Mais en réalité La solution c'est Des fois la solution C'est plutôt de droite Des fois c'est plutôt de gauche T'as du tempérament Qui va venir dedans Mais tu peux Mais après t'es pas obligé Tout le monde n'est pas obligé D'être nuancé C'est à dire que cette nuance là Elle va se faire Par le nombre et par le groupe Ouais D'autres personnes Et qui n'ont pas forcément Avoir la nuance en eux-mêmes D'accord Mais du coup L'intérêt de la nuance En toi-même C'est à dire de dire Je suis de droite Parce que En fait Peut-être c'est ce qui est impliqué Peut-être c'est implicitement Les mecs qui disent Qu'ils sont de droite Ou les mecs qui disent Qu'ils sont de gauche Ce qu'ils veulent dire Mais qu'ils n'expriment pas C'est Dans la situation actuelle De mon pays Je suis de droite Mais peut-être Dans deux ans Je serai de gauche Alors Généralement Le changement Est pas aussi radical Qu'en deux ans Mais effectivement J'imagine le point d'équilibre idéal A tel point Et si la société est là Je pousse là Et si la société est là Je pousse là C'est vrai En fait c'est peut-être juste moi Qui pense que les gens sont trop cons Je suis en passif Dis-leur aux gens qui sont trop cons Pardon Excusez-moi Je vous demande pardon Mec Est-ce que t'as envie De pousser un peu Enfin Pousser vous dites pas en France Parce que nous on a Poutsen C'est nettoyant On a envie Ah Poutsen Ouais Non on dit pas ça Ok Vous êtes des malades D'un peu En fait c'est à l'armée On dit ça en Suisse Ah ouais Tu sais qu'à l'armée Mec tu te retrouves Dans une compagnie allemande Tu dois parler allemand Genre le mec Il balance toutes ses instructions En allemand Et il dit après Pour les romans C'est le même chose C'est beaucoup plus stressant En allemand Je trouve que le français Je te dis On parle L'os Mais par contre Ce qui prenne cher C'est les italiens De suisse Ah oui Pourquoi Parce qu'en fait Il n'y a jamais Tichino C'est ça Tichino Il n'y a jamais de Je ne sais même pas Si à Izone Il y a des casernes Du coup Au Tessin Et tu vois La plupart des italiens Qui font Enfin des suisses italiens Du coup des Tessinois Qui font l'armée Bah ils sont envoyés En Suisse romande Ou en Suisse allémanique Et du coup Ils ont du mal Ils se font défoncer En fait en français En allemand Bah tu m'étonnes Parce que autant Les italiens Grand peuple Génie Tout ça Autant Quand c'est pour faire l'armée Tu sais c'est pas les meilleurs Non non mais franchement Moi je les reconnais Tu vois pour moi Il n'y a pas que deux grands pays Mais bon la France et l'Italie C'est quand même incroyable Nonobstant Au niveau de l'art Dès qu'il faut s'organiser Je dirais qu'individuellement Ils sont très bons D'accord ouais Mais après dès qu'il faut Dès qu'il faut vers une armée Enfin les mecs échouent en Ethiopie Et tout c'est un bordel C'est quand même Ouais c'est vrai C'est vrai Mais donc j'imagine En fait l'allemand Parce que à la limite Nous français On est quand même Un mix de cultures Qui nous permet De comprendre les italiens Et comprendre les allemands Par notre petit bras Qui est un peu en Allemagne Tu vois qui est Strasbourg Et notre petit bras Qui est Nice Disons qui est un peu Vous avez un petit Le nord-est-gauche Qui trempe Un petit moignon Qui trempe un peu en Italie Donc on peut comprendre ces peuples Le problème C'est quand on n'est pas là Pour faire la médiation Tu sais on les laisse Et il se passe des trucs violents Comme tu décris Tu vois Où il se retrouve face à un Allemand Qui est propre Qui range sa chambre Tu vois Alors que l'Italien Il est là A 29 ans Il est chez sa mère Sa rue est sale Enfin tu vois Il est dans un autre monde Et l'allemand en plus Il le voit Il le sent Tu sais il sent que le mec Est pas carré Qu'il viendra pas à l'heure Mais bon Après l'allemand Il peint pas des Tu vois C'est pas de Vinci Voilà Il sait pas faire tourner une pizza Non non c'est ça Il fait des BM Il fait d'autres trucs C'est bien aussi C'est bien Mais c'est vrai que Là vous avez un pays Où vous devez mélanger les deux J'imagine que c'est pas simple Bah mec ça me fait trop rire Parce que tu me dis ça Bah moi je vois des situations A l'armée Tu vois genre j'avais Oh je peux pas dire son nom de famille Parce que du coup C'est en plus le mec a gradé Mais c'était un mec Qui était dans ma compagnie Qui En fait c'était un roman Avec des origines tessinoises Et le mec avait un accent italien Très fort Et puis il avait Une façon d'être très italienne Tu vois Et c'est très drôle mec Parce que Bah parce que tu vois Un italien Tu t'imagines pas En train de faire la guerre Vraiment comme tu Et puis tout ce que tu décrivais En réalité Je me suis même posé la question T'es raciste mec C'est très raciste C'est que c'est la cheveu Que tu fais des amalgames Si tu te demandais Si tu te demandais Ok vous je suis raciste Voilà Ah C'est très raciste Non mais là c'est des groupes dominants Donc c'est bon C'est pour ça on peut rigoler Les allemands Les italiens Ça va Exact C'est de qui du coup Qu'on doit pas se moquer En fait là si tu disais Le groupe Ouais Ce serait déjà raciste Ok Et bah je vais pas le dire Mais De même toi tu dis T'as un homme de couleur Tout ça Exact C'est quoi C'était des origines sud américaines Mon papa il vient du Pérou Voilà Est-ce que c'est vraiment Enfin Si toi ça te donne combien de points le Pérou De 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 couleurs Ouais De De droit d'oppression Ouais c'est ça Bah ça me donne un crédit de pression Je crois le Pérou c'est plus 5 Plus 5 Et toi c'est à moitié En fait j'ai le droit de me moquer De tout ce qui est Afrique subsaharienne Ah non subsaharienne c'est au dessus du Sahara Genre je peux me moquer des arabes Parce que c'est plus ou moins la même teinte Je peux me moquer de tout ce qui est Asie Ok Mais Afrique noir C'est du coup c'est une question de couleur Ou de PIB Ah mais le PIB c'est un coefficient En fait la couleur ça vient C'est le premier truc Et après le PIB ça vient Ok ok ça marche Je te montrerai J'ai la table Donc tu joues quand même un peu sur la limite Tu connais tes limites Mais vu que je suis gender fluid Et que parfois je me sens femme En fait ça aussi ça rentre en compte Ouais Ça te rajoute des points Même dans cette catégorie là Exact Ok ok C'est complexe Non mais je veux juste vérifier Qu'on sorte pas des Non non mais tu peux me faire confiance En vrai moi je peux Je suis safe au niveau des limites Parce qu'en fait j'ai cette oie là Qui est aveugle Enfin je suis bon à 20% J'ai un accident quand j'étais petite Donc je suis handicapé Et donc ça ça me met le bonus plus infini en fait Ok je suis born Ouais Je suis pas complètement born J'arrive à voir Mais je vais peut-être me faire repérer du coup Parce qu'apparemment il y a une technologie Dans 5 ans Qui va permettre de réparer les nerfs optiques Parce que les nerfs optiques Qui est fait au lieu d'être comme ça Ouais Bah il est genre T'il fait des spaghettis comme ça Parce qu'il est parti en steak Ok donc je suis une simple couleur Tu seras sûrement privilégié d'ici 5 ans Mais bon pour le moment on était Pour le moment je peux lâcher des bases de ça Genre je peux tirer Je peux tirer Je peux tirer les yeux fermés mec Ok ok Bon quoi qu'il en soit On peut faire des généralités sur les allemands Sur les suisses aussi Les allemands ils sont très forts pour s'organiser Et d'ailleurs Oui trop même Tu sais ça les rend rigides Ça dépend Mais du coup ils assurent quoi Du coup Économiquement Mais ils assurent Tu sais genre Il y a un exemple qui est très intéressant C'est de nouveau Pour repartir sur la personnalité Quand on parlait de la conscienciosité Les allemands sont très La conscienciosité se subdivise en assiduité C'est à dire la capacité de prendre une tâche Et de la défoncer Si tu veux genre De passer dans l'industriosité ça Exact Et dans l'ordre Le fait d'être ordonné Orderliness Et en gros genre C'est un tractopelle quoi Ordonné Ordonné Efficace C'est le tractopelle qui est en toi Exact Pour que les gens se représentent Une personne ordonnée Elle aime avoir des routines Elle aime que son environnement soit bien rangé Bien organisé Une personne assidue Elle est pas forcément ordonnée Même si souvent les deux vont ensemble Une personne assidue Elle est juste capable de se foutre devant un ordinateur Et de bosser pendant 10 heures d'affilée Pas forcément créatif Alors la créativité c'est encore autre chose Un autre trait de la personnalité Mais dans l'idée On peut dire qu'une personne consciencieuse du coup Qui rassemble l'assiduité et le fait d'être ordonné C'est forcément mieux qu'une personne qui est non consciencieuse La consciencieuse sera toujours une meilleure solution que l'inverse Parce qu'avant je disais Extrovertie c'est bien dans certaines situations Et du coup c'est difficile de se dire Comment est-ce qu'une personne consciencieuse ça peut être pas bien Et l'exemple de ouf Mais du coup c'est parce qu'il manque l'autre bout de la consciencieusité Qu'est l'ouverture c'est ça Non 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 Il y a l'ouverture Je crois que les deux s'opposent non 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 deux généralement consciencieux sont ordonnés assidus mais tu peux être les deux et à la fois ouvert à tester de nouveaux trucs c'est une très très bonne combinaison parce que du coup ça veut dire que tu vas être capable de tester des nouvelles idées il y aller de manière structurée d'aller jusqu'au bout tu peux être consciencieux et pas du tout ouvert à ce moment là tu es allemand mais tu vois dans l'idée tu peux vraiment combiner tous ces trucs à la fin et tu vas être consciencieux ouverts extroverti et à la fois très aimable ou pas aimable fin bref mais le point intéressant du coup c'était que pendant la deuxième guerre mondiale les allemands ils produisaient ils avaient un char je sais plus ce que c'était leur char d'assaut c'est bon je crois que c'était mais c'était quoi le nom exact parce que panzer ça veut juste dire char d'accord mais là mais donc vous réfléchissez à l'heure mais leur panzer en fait il était il était largement meilleur que les chars américains c'était un truc que c'était bien installé de la deutsche qualité tu vois sur que c'était des putains de chars vraiment vénère les américains ils avaient des petits chars qui étaient vraiment éclatés mais ce qui se passait en fait c'est que pendant la deuxième guerre mondiale les allemands il mettait tellement d'énergie à fabriquer le char parfait qu'au final ils n'en avaient pas beaucoup alors que les américains consciencieux ils bombardaient leur petit char de merde si tu veux ils ont envoyé une tonne ce qui fait que bon final ça s'est avéré être une meilleure stratégie tu vois donc parfois après il n'y avait pas que les américains que c'est que les allemands ont vraiment pris les russes il ya un taux de mort chez eux face aux allemands qui est terrible c'est vrai non mais c'est à mon avis franchement américains allemands je pense que les allemands auraient remporté bah ouais c'est énorme le comment dire parce que nous en france on on n'est pas du tout redevable envers les russes pour avoir arrêté le l'invasion allemande en gros on est très redevable alors c'est peut-être une question de vous leur rendez différemment en fait de quoi j'ai envie non mais tu sais que c'est en fait c'est marrant il ya des oui une partie de mobilisation je sais pas pourquoi c'est mieux vu mais mais en tout cas oui c'est ça on leur rend un peu de cette manière mais c'est marrant parce qu'il ya des statistiques ont été faites et à la sortie à la sortie de la seconde guerre mondiale les gens considéraient majoritairement je crois à 60 70% que c'était grâce aux russes que l'invasion allemande avait été stoppée et plus on avance il ya au moins trois ou quatre statistiques comme ça plus on avance plus le satire change ouais c'est ça et les russes baissent et les américains montrent d'accord alors c'est c'est peut-être c'est pas impossible que ce soit de l'anticommunisme en fait que juste ce soit parce que justement après la seconde guerre mondiale il ya le communisme qui continue là bas et qu'on leur donne on donne un narratif pro-américain à quelque part moi j'ai l'impression que c'est plus sain d'avoir un narratif pro-américain parce qu'au sens où les russes en fait ils ont ils sont juste défendus est-ce que les russes seraient venus au secours de la france est ce qu'ils auraient est ce que si les russes étaient sur un autre continent mais il s'explosait il est il était quand même en expansion ouais l'idée c'était d'imposer le communisme ils voulaient venir baiser la france au final les américains ils sont venus ils ont niqué les allemands ah mais après nous ils nous ont ah ils nous ont balancé il y a eu le plan Marshall il y a ce genre de choses en fait on a eu une grosse je préfère ça que qu'on soit un pays communiste attention maintenant on serait en train d'avoir ce podcast en fait dans un petit goulag on serait dans un petit goulag on aurait construit on aurait travaillé dans des mines de diamants on serait peut-être dans une mine de je pense qu'on n'aurait pas beaucoup profité ça aurait été chiant ouais non non ouais quoi qu'il en soit je suis quand même redevable mais les américains sont pas allés sans idée derrière la tête non plus on avait une certaine souveraineté avec de Gaulle qui leur a dit filet filet mais donc un minimum on n'a pas été complètement soumis mais il y a quand même eu une grosse influence que je suis pas tellement contre enfin il me semble qu'il nous asservisse un petit peu économiquement donc dommage par l'Allemagne ou un truc comme ça mais après sur l'influence moi je suis pour qu'on se batte à rames égales et que ce soit l'influence culturelle considérée comme la meilleure un peu le capitalisme des influences culturelles tu vois c'est à dire que ce soit celle qui soit considérée par la meilleure qu'on prenne le meilleur de tout en gros j'ai l'impression que le problème même de la Russie actuelle c'est que les gens en fait ils sont habitués à mentir et à pas dire la et à pas s'opposer face aux choses qui sont pas d'accord ah c'est intéressant ils ont vraiment pas que tout système du pays enfin tout le pays en fait il est baisé parce que les gens les gens mentent personne ne fait confiance en fait donc là tu pars sur du gros sur des amalgames c'est pas mal de potes qui veulent enfin des peins de potes c'est pas vrai je n'ai pas j'ai notamment une très bonne amie qui est ukrainienne et qui me raconte comment enfin les différences culturelles elles sont très fortes et c'est un truc que j'ai expliqué à mes parents qui vont accueillir une famille d'ukrainien et je pense que c'est un choc culturel auquel beaucoup de gens doivent s'attendre quand ils rencontrent ces gens c'est que il y a un côté de tu balances pas d'infos en fait tu fermes ta gueule tu vois parce que tu peux pas faire confiance aux gens les discussions de cuisine ça veut dire quoi ça ça s'appelait comme ça bah en gros pendant l'URSS tu pouvais faire confiance à personne je sais pas les micros genre de choses et donc t'avais des on appelait ça des discussions de cuisine c'est tu t'isoles un petit peu pour pouvoir dire vraiment ce que tu penses pour pas que tu as des voisins entendent ce genre de choses qu'on te balance mais oui mais du coup c'est une grosse influence moi j'en avais une autre j'en avais vu une autre quand j'étais allé en Bulgarie c'était un ça c'était délirant une espèce de bulgare de 2 mètres un énorme bulgare et si tu veux sa vie se résumait à avoir une BM conduire extrêmement vite et taper de la coke d'accord enfin d'abord taper de la coke ensuite conduire extrêmement vite avec la BM et en fait si tu veux putain tu l'as rencontré où ce mec ? en Bulgarie t'étais en vacances là-bas ou ? ouais c'est ça j'avais fait un petit séjour là-bas et puis mais qui va en Bulgarie en vacances ? toi ? c'est une bonne question c'est une bonne question moi j'ai toujours eu un intérêt en vrai pour les l'Europe de l'Est ? ouais pour l'Europe de l'Est et même tu sais je fais beaucoup chier sur l'architecture et j'ai un peu une obsession sur l'architecture notamment sur la laideur qu'on a produit mais je dois quand même dire qu'elle me fascine c'est à dire que les blocs surtout de l'Est parce qu'en France on a fait du semi-bloc on a fait des grands blocs mais il n'y avait pas de en Europe de l'Est ils en avaient rien à foutre ils ont fait des trucs et puis ils les entretiennent pas c'est ça c'est ça et surtout ils les entretiennent pas alors que nous on est là on veut faire de la demi-mesure ah mais il faut entretenir parce que ça se passera mieux non déjà ça se passe pas mieux et vous gâchez le charme du bloc le charme du bloc un bloc ça doit être moche en fait ça doit être très grand très gris non mais il y a un côté quand il prend de la non mais c'est comme si on prenait par exemple la Barceloneta et qu'on repeignait tout en blanc ouais ça serait dommage ouais là il y a un charme au côté populaire de la Barceloneta et au vieillissement tu sais on aime voir alors c'est ce qu'on voit qui est très beau dans les ruines qui est peut-être un peu moins beau dans les logements du RSS mais ce qui est très beau dans les ruines ça te raconte ? bah disons que bref non mais tu vois ce qui est très beau dans les ruines c'est que ce qui est quand même très beau dans les ruines c'est que ça ça a traversé le temps ce qu'on voit dans les ruines et qui qui est aussi charmant tu vois dans les ruines c'est que on voit le temps que ça a traversé et il y a un petit peu la même chose dans les blocs de l'Est qui sont pas réhabilités c'est qu'on voit l'empreinte du temps il fait que ça reste quand même c'est vrai je comprends moi aussi ça me fascine c'est un peu genre toute cette culture un peu sombre un peu horrible qui a fait que j'ai voulu apprendre le russe en fait ah oui ça c'est ça le déclencheur il y a 5 ans comme Peterson qui a des affiches de propagande russe chez lui alors qu'il est clairement il n'est pas pro-communiste c'est fascinant de voir pour moi les affiches russes les affiches de propagande même d'une manière générale les affiches de propagande mais surtout les russes parce qu'ils ont un côté les bonhommes sont carrés ils sont ultra stock ils sont complètement chargés c'est génial tu vois même l'alphabet en fait en plus il y a un vrai charme franchement il y a un charme et c'est un petit peu la même chose tu as joué à Call of quand tu étais petit ? j'ai un peu joué à Call of j'ai jamais aimé ça mais j'ai joué à Call of d'accord pardon c'est le choubatok en toi qui parle next news non c'est Mertéresa ah oui ouais ouais c'est ça c'est ça mais ouais non non ça m'a toujours emmerdé je sais pas pourquoi ouais quoi qu'il en soit c'est le charme qu'on y trouve et puis ouais je sais pas c'est une toute autre société quoi qu'il en soit je termine mon anecdote sur ce type en Bulgarie et en fait alors il faisait ça c'est à dire il tapait de la coke il mettait de l'essence dans sa BM et il traçait le plus tu vois à des vitesses qui sont interdites et en fait pourquoi il fait ça c'est que il en tout cas c'est moi qui ai fait le lien mais en fait il me racontait que je crois qu'on se rend pas compte à quel point les pays d'ex-URSS comme ça sont encore dans le jus tu vois de l'URSS et à quel point le capitalisme a été brutal en fait les mecs étaient dans une société extrêmement contrôlée et socialiste où t'avais pas à gérer ton argent et en fait c'est compliqué de gérer ton argent tu vois déléguer la récompense enfin je veux dire il y a plein de difficultés dans le fait de gérer ton argent et donc c'est pour ça il me disait lui-même il louait le communisme en disant au moins à ce moment là c'était pas à nous de gérer tout ça parce que lui si tu veux la manière de gérer son argent c'est coq et bm et une autre peut-être de l'ecstasy ou un truc comme ça tu sais un truc un truc que tu aurais dû en poudre et et donc ouais c'est marrant comme tu sais on est toute fin du 20ème siècle et en Europe de l'Ouest on se rend pas compte à quel point le communisme c'est proche tu vois dans ma tête le communisme c'est comme les autres fascismes c'est un bon on est né juste après on est né genre 10 ans après ouais c'est ça en fait c'est très proche et nous on était déjà dans une société libérale donc ça nous a moins touchés il n'y a pas eu cette rupture brutale mais les mecs dans les années 90 c'était bon bah maintenant ah on va mettre des McDo là 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 tu as tant d'argent tu fais ce que tu veux avec la redistribution est beaucoup plus faible tu vois c'est quand même c'est très particulier ça va ça va c'est moi aussi on rejouer c'est pas ouais j'ai compensé par beaucoup de caféine mais je suis un peu cuit ok mec je te propose qu'on parle un peu de score parce que là on va aller taper une petite session d'entraînement allons-y est-ce que tu sais aussi en URSS c'est un truc ils ont bien réussi ouais il faudrait un petit peu un petit peu d'interventionnisme de l'état pour nous mettre plus de des bars mais faut qu'ils les mettent en fait à la rue oui c'est ça quel charme quel charme il faut qu'ils soient déjà mouillés il faut que tu les presses sur les marques tétanos après l'avoir exactement et que tu puisses rien faire d'autre c'est qu'il n'y ait pas de divertissement dans la ville il y a une chose c'est un parc avec une balançoire un peu rigide pour les enfants et pour les adultes de quoi faire des tractions exactement à la limite tu peux avoir une petite route faite forêt qui fonctionne pas qui fonctionne pas tu tombes en ruine comme ça au milieu du bloc tu peux rajouter ça un peu puis tu mets un arbre on peut mettre plus d'arbres il faut beaucoup de hall avec des mecs qui sont en squat russe comme ça c'est très bon pour la circulation effectivement mec donc effectivement mais ici j'ai remarqué quand même qu'ils sont meilleurs qu'en France là dessus j'ai croisé deux parcs de street workout là où à Nice c'est honteux c'est honteux à Nice toi t'es allé au moulin j'ai vu exact mais donc les moulins en ont un bon parce que c'est des quartiers qui ont été faits plus dans les années 60 donc on leur rajoutait ces trucs là même si lui est encore plus récent mais putain c'est honteux il y a une longue plage hyper chute il y a la promenade des anglais pas foutu de mettre un un parc de street workout vous rigolez les mecs enfin je veux dire ils sont complètement fous mec à Cannes par contre il y en a deux ils sont trop stylés c'est parc au bord de la plage c'est malin je veux dire il y a une plage mettez nous de quoi de quoi s'entraîner mais c'est ça mais c'est tellement bien pour tout le monde en fait c'est bien pour les jeunes c'est bien pour les gens qui marchent qui voient des gens s'entraîner on a envie de voir ça les mecs sont en meilleure forme après exact toi tu fais des tu fais des muscle up là ton muscle up il passe comment avec un coup d'après muscle up et immonde tu l'as vu oui tu l'as vu tu veux pas me vexer mais tu l'as vu il passe un coup d'après l'autre et dis toi que ça doit faire 5 ans facile que je sais faire le muscle up et que je passe comme ça et je me suis dit c'est bon je me retrouve en haut je peux faire des comment on appelle ça les dips en parallèle ok les dips à la barre tu sais je me dis c'est bon déjà je suis au dessus et je peux faire des dips c'est un raisonnement d'animal t'es animal qui se dit l'objectif est accompli il n'y a pas besoin de perfectionner le mouvement c'est un truc d'homme surtout que c'est dommage parce que t'es vraiment au stade où du moment que t'arrives à faire ce mouvement là ben tu peux juste le perdre enfin le plus dur c'est de comprendre de rien faire passer au dessus de là c'est juste un peu de répétition pour l'avoir ok ce serait juste à moi on m'a dit on t'a dit quoi déjà il y avait ta vidéo qui parlait du passage des enfers qui valait mieux éviter non mais tu disais ça pour les articulations je me suis pas tellement rendu compte parce que j'avais limité les douleurs aux articulations avec beaucoup de collagène avec notamment je pensais que t'allais dire de l'échauffement mais c'est vrai collagène aussi tu peux prendre ouais ouais l'échauffement je l'ai accepté il y a quelques semaines d'accord on est sur une méthode d'entraînement très conservatrice ouais c'est très con très très con des trucs tu sais de la broscience pas du tout pas du tout ouais faut choquer les articulations faut choquer tu choques tout tu choques tout non mec il faut pas boire pendant l'entraînement ça va te ramollir tu vas devenir faible tu sais des règles plutôt que tu cherches juste pas les sources et t'appliques des trucs où tu dis bon bah si c'est plus dur je vais peut-être m'adapter et je vais être meilleur mais non il faut quand même faire un minimum attention et c'est vrai que quand j'ai compris le fonctionnement de l'échauffement et que ça balançait du liquide pour lustrer les articulations le liquide synovial c'est beau je me suis quand même c'est vrai que c'est bien fait et j'ai commencé à en faire mais tant que je ne comprends pas la magie du corps humain et l'intérêt de le faire en plus je performe plus indépendamment de de ces géniales articulations après peut-être je sais ce qu'on est bien foutu ouais on est vraiment bien foutu mec je t'ai oublié avec ça ouais ça fonctionne bien le corps et c'est marrant qu'on lance ces petits défis moi j'ai trouvé intéressant la manière dont on parlait sur ce release que tu as posté sur Instagram où tu expliquais un peu la philosophie quelque part ou la symbolique de passer au dessus de la barre ouais 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 ah bah c'est très psychologique c'est c'est déjà t'impressionnes un peu les gens qu'il y a autour et puis même toi face à toi même tu vois t'es content d'être passé c'est c'est je te dis c'est un peu la part animale c'est de voir quoi que non ça doit être humain plutôt ça doit être humain c'est voir un sommet c'est un petit sommet tu vois la barre mais du coup voir un sommet et dire ah tiens je peux y aller je sais pas si dans les balades tu fais ça je fais tout le temps ça si 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 bah j'ai pas mon balade fixer un point haut et dire ouais non c'est vrai que naturellement si je fais des balades j'essaye de grimper sur des trucs ouais j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié ou des trucs comme ça c'est un peu après tu regardes après je fais aussi l'animal c'est genre si je peux essayer de descendre non mais je le fais moins mais c'est vrai que j'essaye aussi d'aller dans les de rentrer dans les trous parce que j'ai une partie de mon cerveau qui est très con je sais et qui mais de comme à l'atelier on fait du bronze en ce moment et ouais c'est ça c'est ça et à chaque fois ouais je coule couler un bronze tu sais il y a une partie j'essaye de la de la limiter un maximum parce que tu sais quand t'as des discussions d'adultes normalement t'essayes de suivre tu vois de rester focus et dire bon je continue ma phrase et là tu fais bon mais du coup je rigole pour le couler en bronze encore de quoi je rigole encore pour le couler en bronze ouais c'est ça et après on se concentre pas sur l'essentiel c'est terrible mais du coup ouais là ça me l'a fait avec t'as dit quoi rentrer dans les trous rentrer dans les trous et ça du coup c'est pareil c'est une manière de bah non si je vois un trou ouais ben j'ai envie de rentrer dedans tu vois j'ai fait exprès t'as fait exprès mais il y a une part de vérité quand même ou c'est purement de la gamènerie non 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 frère c'est de la gamènerie ok ok purement parce que non mais il aurait pu y avoir ça tu vois des tuyaux des trucs ah non non c'est vrai ah non 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 c'est purement de la gamènerie j'ai envie de rentrer dedans comme ça c'est vrai je suis un peu premier attends attends qu'on comprenne bien je suis en train de parler de trous physiques enfin de trous genre des trous j'ai vu des tuyaux ouais non mais tu sais des fois tu peux dire en fait de la même manière que tu vois un sommet tu dis je peux y aller tu vois alors ça arrive pas souvent mais tu vois un tunnel un tunnel un petit tunnel par exemple tu te dis ah tiens qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur tu vois mais moins quelque part le sommet c'est plus oui c'est quand même un truc il faut quand même avoir une psychologie de rare faut quand même mettre un peu un animal c'est dur ce que je dis ouais ça fait mal mec tu crois que je blesse les gens qui veulent rentrer dans les petits tunnels non non c'est parfait mec ça m'a fait me rappeler quand on était à l'armée en hiver ouais si tu vois à l'armée je sais pas pourquoi on dit ça mais on dit il y a le verbe snaker un snaker c'est bah ouais c'est le serpent mais en gros c'est comme ça que t'appelles un mec qui essaye d'éviter les corvées ou alors par exemple ah oui c'est bien c'est le mec j'adore franchement j'adore j'adore et bref il y a du coup le verbe snaker il y a le snaker et tu sais être un petit serpent en hiver ouais c'est comme ça c'est quand on était à Longrain du coup dans les Alpes Suisses il y avait énormément de neige et du coup il y avait des trous des igloos un peu dans tous les sens enfin bref c'était des paysages magnifiques en vrai et je pourrais te montrer ça parce qu'à l'époque j'avais fait une autorisation j'avais reçu une autorisation pour foutre une gopro sur mon casque donc du coup t'as vraiment des images où je tire au lance-roquette en first person si tu vois je te jure mec c'est trop bien et en gros on snaker on se creusait des trous si tu veux dans la neige enfin on se creusait pas des trous je crois que c'était un trou qui existait déjà enfin c'était une espèce d'igloo et je me souviens que du coup on snaker tu vois genre si on rentrait comme ça tu vois on avait des vidéos de nous et pour échapper à vos responsabilités ouais pour éviter de vous échapper à les responsabilités de cet été là et puis genre moi on faisait la blague tu vois enfin on a fait la vidéo de mon pote je sais plus comment il s'appelait je crois que c'était Mourati ou un délire dans le genre c'est un testinement en plus Mourati genre lui enfin on le filmait il s'est genre csss j'aime beaucoup le genre de mots c'est snaker en fait j'aime quand le mot résonne tu vois c'est à dire que quand la réalité du mot remonte au moment où on écrit la jeunesse par exemple tu vois on sait ce que c'est qu'un serpent ouais j'avoue tu vois c'est comme dire un rat c'est comme dire un corps de lâche un corps de lâche tu sais j'aime bien l'idée du corps de lâche on comprend parce que en fait le physique peut pas être lâche normalement tu vois c'est une autre particularité bien sûr mais le corps appartient à l'âche c'est ça c'est ça et en fait j'aime bien les et ouais snaker ok c'est génial c'est génial ça peut penser que j'avais une prof qui on l'appelait on l'appelait on l'appelait la truie ouais on l'appelait snake ok parce qu'en gros sur notre famille c'était pancer et du coup on l'appelait serpents tu vois parce que c'était le verre et du coup on l'appelait snake et du coup elle avait pas du tout les attributs d'une d'un serpent et en fait si un petit peu maintenant que j'y pense genre au niveau des yeux elle avait le regard d'un serpent ok mais on l'appelait on l'appelait du coup snake et puis elle le captait en fait on savait pas qu'elle captait mais un jour en voyage d'études du coup en 9e année elle nous a dit qu'elle avait compris parce qu'en fait il y a eu tu sais le harcèlement scolaire c'est commun à tous plus ou moins on va pas se plaindre mais je veux dire tout le monde a eu des blagues enfin tu vois les blagues sur ton nom on te les a déjà faites mille fois moi je me suis vraiment fait défoncer en harcèlement scolaire c'est vrai ? ah j'ai pris trop trop cher mec ah c'est un truc c'est un truc si on peut éviter d'en parler ouais ouais parce qu'on peut je pense qu'on peut gentiment aller s'entraîner je me rends pas compte parce que moi je vais devoir à 17h genre comme ça on a quand même 45 minutes un peu d'entraînement je suis désolé de couper court au truc mais c'est important qu'on travaille un peu sur nos muscles mec mais il faut aussi travailler et ouais et du coup moi ça fait des années que je suis sur des tout petits entraînements ah c'est vrai tu m'avais dit ça ouais ouais des trucs c'est pour ça tu sais tu me dis 45 minutes je me dis attends comment on comble la demi-heure qui reste tu vois qu'est-ce qu'on c'est ouf mec parce que moi je fais littéralement 2h en fait normalement non ouais là je peux pas je fais des 2h d'entraînement bah depuis 2 semaines je peux pas parce que pas le tight c'est pour ça que tu passes aussi facilement au-dessus de la barre après c'est pas 2h du 7NREP c'est peut-être 7NREP 45 minutes une heure au-delà du temps tu fais les figures tu sociablisses parce que moi mes potes du coup les gens me disent c'est un truc dont on parlait hier avec les mecs en coaching si tu veux je leur disais que tu peux te lever tôt le matin parce que du coup tu il y a plein d'intérêt si tu veux plein d'avantages à se lever tôt le matin t'as l'impression d'avoir l'ascendant psychologique sur ta journée tu commences avant tout le monde t'es en mode proactif et pas en mode réactif je sais voir que les deux premières heures de ta journée c'est toi qui décides ce que tu fais et c'est pas tes obligations genre taf ou autre et un des mecs disait ouais mais du coup comment je fais pour avoir une vie sociale tu vois ta vie sociale au bout d'un moment il se passe quoi avec elle et il disait en fait moi peut-être je sociabilisais pas avec des mecs en soirée mais quand je m'entraînais dans la journée j'étais au parc avec des potes et j'avais juste des potes en fait qui avaient des centres d'intérêt qui étaient liés à l'intérieur de mes objectifs mais c'est je vais pas dire plus qualitatif en fait c'est différent si je dirais quand même plus qualitatif je dirais que le matin la société est meilleure que le soir c'est vrai je propose sauf ici à la Barceloneta parce que le matin t'as les déchets du soir en fait ah oui mais alors du coup c'est les mecs du soir frère qu'on veut courir le matin oh le mec de déchets le mec on pourrait même se faire une vidéo c'est très poétique genre genre juste regarder les mecs qui vomissent à 7h du matin ouais tous les gens qui rentrent parce qu'il y a toutes les boîtes qui sont au bord de la plage tu sais à Barceloneta ouais d'accord et tous les mecs complètement ravagés qui en fait c'est marrant parce qu'il y a tous les touristes ravagés parce que c'est que des touristes qui vont dans ces boîtes là tu vois les locaux ils vont dans d'autres boîtes dans d'autres boîtes de nuit il y a tous les touristes ravagés et il y a tous les mecs qui se lèvent tôt le matin pour aller voler les touristes ah ils se lèvent tôt le matin ils prennent des forces dans la nuit ou alors ils restent ou alors ouais ouais parce que j'imagine que même autour de 4h et tout les mecs sont alcoolisés il y a moyen de les ouais il est possible mais moi quand je me lève je vais courir je vois les groupes de voleurs en fait tu les vois ils sont là ils sont prêts ils sont pas en habit de soirée si tu veux et c'est juste là ils sont posés sur le banc et quand tu regardes ici il y a littéralement deux bancs juste en bas de chez moi je les montre après et j'ai déjà vu bah j'ai déjà vu une fois sous mes yeux j'ai vu un mec se faire voler son pote enfin il y avait un mec c'est que du vol discret ici ouais ils veulent bon bah j'ai arraché la chaîne comme ça mais et vol discret il m'arrive un truc ici un mec qui m'a volé genre juste à côté de moi il a juste poussé mon téléphone mais tu l'as mis où tu l'avais posé il est posé de moi j'étais en train de tourner une vidéo youtube j'avais ma caméra sur un petit trépied dehors c'était un matin à 9h du mat' et j'étais et t'es un peu t'es un peu suisse ouais il y a un peu une naïveté de mec des montagnes ouais c'est vrai mec non mais tu vois à la fin je me dis tu sais qu'on est parano moi j'ai un tic qui est de faire ça je fais ça pour vérifier que j'ai toujours tout dans ma poche mais quand je te dis un tic c'est toutes les 10-15 minutes ouais c'est bien je le vis pas mal tu vois mais dès qu'il y a un déplacement ou quoi que ce soit c'est ça c'est vrai qu'en Suisse on se fait jamais voler mec c'est ça mais dans un monde normal tu vois on parlait de la confiance à la fois dans un monde normal il n'y a pas de temps de vol la France peut-être ce coin là aussi parce que c'est un peu la France ici on va se mentir il y a un non mais j'ai l'impression moi j'entends ouais disons que c'est c'est très multiculturel en fait oui enfin je veux dire les gens ne s'identifient pas aux autres gens qu'ils voient il y a tellement des gens qui viennent de partout t'as pas l'impression que c'est des gens comme toi il n'y a pas de communauté c'est pour ça qu'ils compensent avec les drapeaux peut-être ben il y a les catalans qui sont au milieu qui sont sur 7 chez eux et en fait ils voient ici rien que la semaine passée j'ai rencontré 3-4 abonnés au parc de street et il s'était il y en a 2 sur les 3-4 qui s'étaient fait voler genre le jour même en fait ouais d'accord c'est énorme c'est énorme je pensais que c'était beaucoup moins présent en fait aujourd'hui tu sais avec le déjà ça vaut de moins en moins cher parce que tu peux voler tu vois les téléphones des trucs comme ça au sens où ça vaut de plus difficile à avoir ouais ouais c'est surtout ça je parlais plus de cette galère en fait si il y a des téléphones qui sont très chers les gens ont plus de leur argent en liquide la plupart des gens enfin je sais pas comment on fait ce truc là j'ai jamais de liquide moi j'en ai ok moi je paye tout avec mon téléphone genre j'ai la carte sur mon tel ouais j'ai la carte je vais littéralement genre deux fois tu sais genre je sens mon tel quand je la paye à la caisse j'appuie deux fois sur le bouton et ça me sort ma carte ok et je la fous sur le terminal et boum ça paye ok bientôt la puce bah ouais elle est un peu là déjà mais ouais et puis non mais surtout il y a toute la résistance face à ça où il y a des caméras partout enfin j'ai l'impression que c'est beaucoup plus galère de voler aujourd'hui qu'avant les caméras sont partout la sécurité là dessus ouais je pense aussi c'est possible enfin ouais non c'est pas forcément ouais je dirais c'était plus facile de voler avant il y a plus de de l'arcin de ? ouais bon du coup Simon je te propose on va se défoncer si encore pour ce deuxième épisode bah écoute avec plaisir c'était moins structuré c'était moins structuré ? ça va deux secondes bah je pense que c'était moins structuré que ce que j'ai fait au début parce que le début on est vraiment ouais je vais dégager parce que vous allez voir la conversation seulement à partir du moment ça devient stylé parce qu'au début on est vraiment juste dans n'importe quoi déjà même quand on n'est pas en Y on est en Y donc on peut travailler là-dessus bah 3ème épisode c'est parti c'est ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti